... Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet actuel, la lecture publique de la Torah par les femmes. Est-ce que ça pose un problème ? Est-ce que c'est quelque chose qui est condamnable ou au contraire appréciable ? Alors il faut d'abord évacuer la question de la loi, parce qu'elle n'en est pas, paradoxalement et de façon presque exceptionnelle ici, la question fondamentale, puisque d'après la loi pure, il n'existe pas vraiment d'interdit, si ce n'est quand même qu'il y a ce qu'on appelle le Kvodat Sibur, ça veut dire dans un public mixte, de faire monter une femme à la Torah, c'est un oui un problème à la Kha, et à plus forte raison quand elle lit la Torah en public, qu'un principe qui l'interdit. Mais imaginons que des femmes se réunissent contre elles pour lire la Torah, est-ce que d'après la Kha pure, il y a énormément de sources qui le permettent, et ce n'est pas interdit. Alors où est le problème ? Comment se fait-il que beaucoup, la majorité des rabbins du judaïsme authentique, ne sont pas du tout favorables à ce genre de pratiques ? D'après moi, cela vient de trois choses. Premièrement, on a quand même l'impression désagréable d'assister à l'utilisation de la Torah comme un cheval de Troie pour la propagation d'une idéologie féministe. On a l'impression qu'ici, ce qui est important, ce n'est pas tellement un événement spirituel, la lecture de la Torah, parce que quand même, la lecture de la Torah n'est pas une prière. La lecture de la Torah est une lecture publique de la Torah, elle n'a pas de vocation mystique. Donc ce n'est pas un appel, on ne peut pas nous faire croire qu'il y a un appel mystique de la lecture de la Torah. C'est faux. On utilise ce forum très symbolique, très marqué dans la conscience juive, pour affirmer une égalité entre l'homme et la femme comme programme féministe qui veut poser comme absolu l'égalité entre l'homme et la femme. Je vous rassure tout de suite, d'un point de vue du droit essentiel, la Torah pose comme condition l'égalité de l'homme et la femme. Mais l'égalité de l'homme et la femme dans la Torah, c'est toujours articulé autour d'une différence de vocation. Il y a des choses que la femme essentiellement doit faire et que l'homme n'est pas forcément compétent pour les faire, et de la même façon, des choses que les hommes font et que les femmes ne sont pas forcément compétentes pour les faire. Et donc il y a une utilisation, et c'est ça qui est très gênant dans cette histoire, une utilisation de la Torah pour promouvoir une pensée féministe qui n'a aucun rapport avec la Torah et qui, par ce fait-là, est une profanation. D'ailleurs, le lecteur de la Torah, comme je l'ai dit, n'est pas une prière. La lecture de la Torah, c'est une actualisation du reçu de la Torah. Et donc cette actualisation du reçu de la Torah, de vouloir en faire le lieu d'une réclamation féministe, c'est véritablement quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit de la Torah si ce n'est pas contre la Laha. En plus, il y a aussi une autre dimension qui me paraît fondamentale, c'est que cette notion, toujours, de réclamer un droit, nous avons le droit de lire la Torah, nous avons le droit, comme je l'ai dit dès l'introduction, honnêtement, on pourrait, à le pière la Laha, selon certaines vues importantes, des vues qui sont valables, s'appuyer sur le fait qu'on n'interdise pas une femme de monter la Torah, ni même de lire la Torah, d'accord. Mais ce n'est jamais dans une optique de droit. La notion de dire, la Torah est un appel, la Torah n'est pas l'affirmation d'un droit. Dès qu'on est dans l'affirmation d'un droit, on est dans la trahison de la Torah. Or, ces mouvements de lecture de la Torah, en mode féminin, en France, en Amérique, aux Etats-Unis, c'est encore plus nombreux, en Angleterre, sont avant tout une sorte d'affirmation du droit. Or, cette affirmation du droit à lire la Torah, est à l'encontre même de l'esprit de la Torah. La Torah est avant tout un horizon d'un appel. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre cela, que le droit renvoie à la notion de l'individu. La notion d'appel renvoie à la notion du groupe, du peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël est un peuple composite de Kohen, Lévi, Israël, converti, guérim, femme, homme, enfant, vieillard, sage, moins sage. Et que, au final, l'individu n'est intéressé que de trouver la place dans cette orchestration, dans cette synergie fondamentale qui est le corps glorieux d'Israël, qui promouvoit une parole de vérité. Dès qu'on introduit, dans le système de la Torah, une réclamation à un droit, comme un droit politique, comme le droit de vote, les gens le font, on compare le droit de vote, le droit à l'éducation avec le droit de la Torah. Là, on est vraiment à côté de la plaque. On est dans une façon de considérer la Torah comme un élément du monde, un élément politique du monde, et on implique les mêmes méthodes d'égalisation de l'homme et la femme à la Torah. Et là, on est dans une... On se fourvoie complètement dans une imposture. Dans une imposture idéologique, dans une imposture métaphysique, fondamentale. Parce qu'en vérité, ce qui nous intéresse, c'est que la lecture soit faite. Pas que j'ai le droit d'y participer. Et quand je suis j'ai le droit d'y participer de façon active, de façon première, prendre la première, le devant de la scène, c'est qu'on est complètement à l'encontre de la vocation d'un appel de la fonction chacun dans le peuple d'Israël. Et il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas non plus... Il y a dans la Torah trois dimensions. Il y a une dimension des bizzots qui ont été édictées par Dieu, des prescriptions, qui s'appellent le Doraïta. Il y a une deuxième dimension qui s'appelle le Rabbanan. Les Rabbanim ont révélé à l'intérieur de la Torah des dimensions en potentiel qu'historiquement, il fallait révéler plus tard. Et il y a aussi la tradition. Et la tradition n'est pas quelque chose de pas important, elle est très très importante. elle n'est pas quelque chose de futile, quelque chose de périphérique. Cette façon dont le peuple d'Israël a modelé sa façon dont la Torah lui appartient, elle est nourrie de la sainteté de celui qui reçoit la Torah. La Torah est un reçu, elle est donné par Dieu, mais elle est aussi reçu par le peuple. Cette façon traditionnelle d'avoir reçu la Torah, elle est elle-même une facette de la Torah elle-même. Et de vouloir venir la chambouler, alors peut-être, peut-être, il y a eu des traditions qui ont été modifiées, parce qu'effectivement, la tradition n'est pas kadosh, n'est pas immuable comme les alakhot, ni comme les mitzvot, mais il faut que la source de cette révolution traditionnelle soit une source de sainteté. Comme par exemple le racidisme, les racides ont fait une révolution spirituelle, ont changé certaines traditions dans le peuple juif, mais la source était la sainteté, la devécoute avec la gajubourou. Quand la source se nourrit d'autres choses que cela, c'est voué à l'échec, c'est voué à rester quelque chose de périphérique, d'hexagonal, quelque chose qui ne restera pas dans le peuple d'Israël. Et donc, c'est très important, quand même, on voit très bien que cette volonté de vouloir affirmer que la présence au devant de la scène de la femme dans la lecture de la Torah n'est que le reflet de la contemporanité idéologique du féminisme. C'est évident. Ce n'est pas une racine sainte qui va apporter quelque chose au judaïsme. Je dirais même plus que ça. Il y a ces traditions pour vocation de protéger les ailes métaphysiques de la Torah. Or, c'est vrai que ce n'est pas forcément la halakhah, c'est vrai que ce n'est pas forcément des bisous qui ont été dictées au Mont Sinai, mais elles font partie de la conscience universelle du peuple d'Israël qui a traversé les siècles, qui a traversé les millénaires, qui ont permis au peuple d'Israël de se protéger des attaques idéologiques qui auraient voulu le diluer dans l'idéologie contemporaine. Et il est évident que la façon traditionnelle des synagogues, en tous les cas du judaïsme authentique, de prier, correspond à quelque chose de très profond dans le peuple d'Israël. Et de vouloir chambouler cela, c'est quelque part vouloir attaquer la protection métaphysique de la Torah. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas du tout de nidigrer le rôle de la femme dans le judaïsme, ce qui est essentiel, on ne va pas le redire, c'est des banalités de le dire. D'ailleurs, il y a eu quelques évolutions qui venaient de la sainteté. L'orvetsraim a été pour l'éducation renforcée des jeunes filles d'Israël. Il y a des femmes qui s'épanouissent et s'expriment dans des conférences de très haut niveau en Israël, aux Etats-Unis et même en France, etc. Il n'y a pas du tout une barrière qui est faite à l'épanouissement intellectuel et spirituel de la femme. Au contraire, elle est encouragée par les plus grandes autorités du judaïsme. Mais, elle doit être faite non seulement en respectant la tradition, mais surtout, plus profondément encore, en s'interrogeant surtout sur le pourquoi d'une revendication. Et cette identité d'Israël, traditionnelle, qui d'ailleurs aujourd'hui est attaquée de toutes parts. Il ne s'agit pas simplement de la lecture qui a été l'événement à la limite le moins antipathique. On dit, bon, ce n'est pas grave, la volonté des libéraux, des conservatifs d'avoir une place aux côtés, la volonté d'être reconnue comme religion alternative au judaïsme authentique. Tous ces courts-circuits identitaires qui amènent en vérité la destruction de la vérité de la Torah sont en vérité des attaques à ce qui a fait la gloire et la grandeur du peuple juif pendant des millénaires, qui est sa fidélité à une identité qui se pose comme témoin de vérité divin éternellement. Et ça, on ne peut pas le faire en faisant l'économie d'une critique des manipulations idéologiques contemporaines. On ne peut pas. Le peuple, alors c'est vrai que des fois il peut y avoir une façon, il faut faire très attention que la place des femmes à un synagogue soit agréable. C'est vrai que des fois il peut y avoir des endroits peut-être indignes dans les synagogues où une partie trop étroite qu'on n'entende pas assez la lecture. Bien sûr, tout ça doit être aménagé. Tout ça doit aider. Quand la personne est de bonne volonté et qu'elle veut en vérité simplement faciliter l'émancipation spirituelle, l'élévation spirituelle des hommes et des femmes et des hommes, c'est parfait. Du moment que la motivation profonde est une motivation de sainteté. Or nous ne pouvons pas ne pas voir. Quand on connaît un peu aussi les personnes qui inspirent ces mouvements, des gens je veux dire, on n'est pas du tout dans un cheminement spirituel et mystique. On est dans une affirmation pure et dure d'une revendication féministe. Et donc, aucun rapport avec la Torah. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas ne pas dire non. On doit dire non. Dans ce cas-là, c'est une imposture, c'est quelque chose qui n'a pas de... Ce n'est pas très grave, mais ça n'a pas de grandes valeurs. Il faut donc trouver des moyens pour que les jeunes femmes et les femmes d'Israël puissent effectivement s'épanouir dans la Torah. C'est la plus grande des mitzvahs, mais que cet épanouissement et que cette élévation spirituelle et intellectuelle dans la Torah s'accompagne, non, pas contre la tradition, mais qu'au contraire vienne enrichir et magnifier cette tradition qui a été depuis des millénaires l'écran spirituel qui protège les ailes métaphysiques du judaïsme. À le vaillard et nous.